Le travail qui demande rigueur, précision, persévérance, ainsi que la capacité de rebondir après une expérience ratée. C'est un travail où il faut communiquer en direction de public varié des résultats parfois complexes. Il faut savoir vulgariser, il faut savoir raconter les histoires avec les mots et les outils de communication adaptés au public visé. Toutes ces compétences ne s'apprennent pas en un jour et il faut des années pour fabriquer un chercheur. En fait, même si on ne veut pas devenir chercheur, la recherche est un formidable outil d'apprentissage à tous les niveaux, de la maternelle au master. Définir une question scientifique apprend à poser un problème, à redonner sa pensée, étudier ce qui a été fait sur une question, apprend à chercher sur internet, dans les bibliothèques, à hiérarchiser, à avoir un regard critique sur l'information recueillie. Faire des expériences, même petites, apprend à observer, à développer son sens critique, à refaire si on s'est trompé ou si l'expérience ne marche pas du premier coup. Écrire, raconter ce qu'on fait, développe les capacités rédactionnelles et narratives des élèves. Et puis, de façon transversale à tous ces bénéfices, se former par la recherche, développe l'autonomie, la rigueur, l'écoute et la capacité de travail en équipe. Il y a plein de sujets possibles pour apprendre grâce à la recherche. La météorologie et le climat en sont deux très intéressants, car ce sont des questions complexes, mais importantes pour l'avenir des élèves et qui, généralement, les intéressent assez facilement. Il ne faut pas hésiter à changer ou à modifier le sujet initial, comme le font d'ailleurs les chercheurs très régulièrement. Soit quand ils arrivent au bout d'une question scientifique, soit souvent quand les résultats des analyses font surgir une nouvelle idée qui modifie et réoriente la question initiale. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur le méthane dans l'atmosphère en 2003, je me suis posé la question des émissions liées aux activités humaines, avant de m'apercevoir que les principales incertitudes concernaient plutôt les émissions et les pertes naturelles de méthane. Et j'ai donc réorienté mon travail pour travailler sur ce sujet, ce qui va encore m'occuper plusieurs années. Voilà. Nous espérons que ces quelques vidéos vous auront donné envie d'expérimenter dans vos classes les méthodes de la recherche avec vos élèves, par exemple autour du climat de la Terre, mais aussi à partir de très nombreux autres sujets scientifiques d'actualité. Il y a des idées et des ressources pédagogiques directement exploitables sur beaucoup de sujets maintenant sur Internet. Alors profitez-en. Merci. Merci.